Il y a une quinzaine d'années, le taux d'activité de la femme était aux alentours de 30%. Aujourd'hui, il est situé aux alentours de 21%. Il est pratiquement le tiers du taux d'activité de l'homme. Le taux d'activité national est de 46%, 75-76% pour l'homme et 21% pour la femme. Donc il y a un très grand effort à faire. Alors cet effort, bien sûr, il a un impact aussi bien sur la femme elle-même, parce qu'il va permettre de développer son autonomie, de lui donner plus de dimension au niveau de la famille. Mais également pour le pays. Pour le pays, c'est très important parce que le Maroc gagnerait en termes de taux de croissance. Il gagnerait également en revenu par habitant moyen, qui est en fait appelé à se développer d'une manière substantielle au cas où la femme, justement, occuperait un rang plus important en termes de taux d'activité. Et donc c'est vrai, c'est pour cela que cette dimension économique, elle figure au niveau pratiquement, tout d'abord, bien sûr, au niveau des orientations royales. Sa Majesté, depuis le début, lorsqu'il a justement incité à donner plus de pouvoir juridique à la femme, il a également insisté sur la dimension économique. Et puis également, il figure au niveau du programme du gouvernement, il figure au niveau du nouveau modèle de développement, qui a en fait l'objectif de hisser ce taux à 45% à l'horizon 2035, qui est une révolution, faire passer le taux d'activité de 21% à 45%, c'est une révolution. Et bien évidemment, c'est pour cela que Sa Majesté a placé justement cette question. Et il a d'ailleurs évoqué l'impact justement de ce redimensionnement économique de la femme comme en fait s'intégrant dans le renforcement de l'économie nationale. Donc il ne s'agit pas que d'une action qui se limiterait un peu à l'intérêt de la femme, mais c'est dans l'intérêt de la société, dans sa globalité.